Le genre d'attaque que vous êtes en train de recevoir actuellement, vous devez être absolument aux aguets. Donc, votre lavage au sel, vous ne blaguez pas avec. Lavage au sel, je l'explique. Tu prends une cuillère à café de sel. Ça peut être du sel béni. Je vends le sel, vous avez le sel dans vos kits. Donc, tu prends ce sel, tu mets dans... Tu dois toujours avoir un peu de... Dans ta douche, tu dois avoir un petit bol ou bien un seau. Ou bien un seau. Un petit seau ou bien une bouteille tanguille, une bouteille. Quand tu bois de l'eau, tu enlèves... Il y a la bouteille qui reste, non? Un litre et demi. Voilà. Donc, tu mets le sel dans cette bouteille-là et tu mets le truc dessus. De l'eau. Tu parles maintenant. Tu lis ton somme 35, 91. Après ça, tu dis, je me débarrasse de toute mauvaise énergie que j'ai portée la nuit. Toute attaque, toute flèche, tout poison, tout indice, indicateur qu'on a mis sur moi pour me repérer dans la journée et me faire du mal. Tout ce qu'on a mis, toute énergie que j'ai portée dans la journée, toute personne avec laquelle je parlais. Et cette personne m'a donné ses énergies négatives. Je m'en débarrasse. Comme cette eau va couler sur moi, ça enlève toute mauvaise énergie. Tout mauvais sort pour m'en lancer. Toute parole que quelqu'un m'a dite pour me bloquer. Tout découragement. Et là, tu dis ce que tu veux. Vous avez sûrement des choses que vous désirez avoir. Je reçois mon travail. Je reçois le boulot là. Je reçois mon visa. Je reçois l'ouverture de mon business. Je reçois le financement qu'il me faut. Aujourd'hui, je reçois les 5 millions que j'attends depuis. Et quand cet agent vient, que ça vienne pour mon utilisation personnelle. Que moi-même, je puisse en faire ce que je veux. Je reçois mon agent sans contrainte. Tout ce qui est à moi et qui est retenu quelque part. Je le détache et je commande que ça me localise aujourd'hui. Si c'est la nuit que tu entends de te laver vers le 7. Pendant que je dors, tout ce qui me revient et qui m'appartient, ça me localise. Ça me localise. J'enlève toute malchance, toute malédiction, tout mauvais sort, tout mauvais esprit sur moi. J'enlève comme ça le manque de faveur sur mon visage. Tu parles. Ouvrez la bouche quand vous parlez sur vous. Toute parole bloquante que quelqu'un a dit sur moi. Tout dépôt. Quand vous dormez souvent, il y a des esprits qui se baladent la nuit. Ils s'arrêtent dans ta chambre. Ils te déposent des choses sur toi parce que tu n'étais pas protégé avant de dormir. Tout dépôt. Toute flèche. Toute attaque que j'ai reçue cette nuit. Parfois, tu te lèves, tu te sens mal. Tu ne sais pas pourquoi. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Toute bataille dans laquelle j'ai été impliqué cette nuit. Et on m'a touché. On m'a fait du mal. Je me libère de cette attaque. Toute flèche sur mon corps, j'enlève. 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 Je me guéris. Quand tu parles comme ça, tu finis, tu ne te sèches pas. Quand tu finis le lavage au sel, tu ne te sèches pas. Pendant la période des règles, on ne se lave pas avec le sel. Tu ne te sèches pas. Après ça, tu prends de l'huile. Vous devez avoir de l'huile. Ça doit être de l'huile comme ça. Pas de l'huile pour se moindre. Vous connaissez l'huile normale là, non? Comme le... Je ne sais pas trop quoi. Pas de l'huile blanche. L'huile comme ça. Si je vais presser pour aller au boulot le matin, c'est ton problème. Parce que vous aimez tout le raccourci. Les gens qui te bloquent prennent leur temps, ma chérie. Il y a les gens qui se lèvent, ils guettent. Aujourd'hui, on voit qu'elle est en forme. Donc, il faut te presser, c'est ton problème. Il fait froid, tu chauffes l'eau. Parce que vous avez toutes les excuses pour qu'on vous bloque. Donc, tu prends de l'huile. Si tu as seulement l'huile maillot aujourd'hui, utilise un maillot en attendant d'acheter l'huile d'olive. Tu prends ça. Tu déclare. Selon Esaïde 10, verset 27. Selon Esaïde 10, verset 27. Attendez, je bloque quelques personnes là. Vous pensez que je n'ai que ça à faire. Esaïde 10, verset 27. J'enlève le joug. Toujours qu'il y avait sur moi. Tu verses sur la main. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13 et 14. La Bible dit que quand Samuel a mis l'huile sur David, à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu était sur lui. Comme je prends ça, je mets sur moi. Je déclare que ça représente la présence de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la faveur partout où j'entre. Je suis béni quand j'entre et je suis béni quand je sors. C'est les musulmans qui ont un problème parce que j'ai donné le verset biblique. Quand ils disent que je suis béni quand je chante et je sors là, je suis en train de coter un verset biblique. Donc ne donnez pas le nom du verset. Dites seulement. Je suis béni quand j'entre, je suis béni quand je sors. Tu n'as pas besoin de dire que vous avez un problème avec la Bible. Tu peux dire ce que la Bible dit sans dire que ça vient de tes livres. Je ne vous comprends pas. Quand on te donne une parole pour te bénir, tout ton problème c'est que ça sort de la Bible. Non, vous-même aussi. C'est un peu comme si tu es en train de vouloir mourir, on te donne l'eau. Tu dis que non, qui a bu sur ça? Qui a mis sa bouche sur ça? Tu es au désert. Même si c'est le fou qui a bu avec, tu vas boire. J'espère que mon volume est bon pour vous. Je vous libère de tout blocage. Tout endroit où on vous a affaibli. Tout endroit où l'ennemi vous a affaibli. Je vous libère. Après, tu te prends comme ça là. Après, tu prends maintenant ton huile pour te oindre dans la journée là. Ton huile normale, tu te oins avec. Le genre de bataille que vous êtes en train de recevoir ces derniers jours, ce n'est pas la blague. On a commencé le jeûne aujourd'hui. Si vous voulez rejoindre le groupe de prière, prends, dans ma bio, tu écris, tu dis que je veux entrer dans le groupe, on va te donner le lien, tu vas entrer. Voilà. Je bénis votre travail spirituel. Je vous en prie, faites-le le matin et le soir. Faites-le le matin et le soir. Faites-le le matin et le soir. Merci. Merci. Merci.